C'est parti pour le deuxième 5000 mètres, on va suivre ça avec attention, puisqu'il y a des espoirs également dans cette série, notamment Yozik Oazoui, de l'AFP T10, le local, c'est parti pour ce deuxième 5000 mètres, et c'est Yozik qui prend d'ailleurs la tête, il y aura un lièvre, le lièvre d'arrivée. Tu dois prendre les deux ans dans cette deuxième série, qui va être également de très bon niveau, et dont l'enjeu sera peut-être une qualif espoir. Oussam Boalagi également, ce sont des gens habitués des carques fous, on les avait vus sur des championnats. Yozik Oazoui qui est maintenant en cinquième position pour le moment, à douceur de l'arrivée, on vient de commencer évidemment. Yozik Oazoui qui fait ses débuts aux Etats-Unis, qui a grâce à ses mots, Yozik Oazoui qui fait ses débuts aux Etats-Unis, qui est encore supérieur, en termes de niveau de l'arrivée de l'arrivée de Saint-Julien, On récompense, à l'instant même, les athlètes de 100 000 mètres, La deuxième place, il nous vient à... Le lien est encore partie-vite derrière, parce que je veux vraiment prendre le... Et la métoile qui va revenir dans cette épreuve, il nous vient à... La nouvelle fois, à 14 minutes de France ! 14 minutes 10, je vous ai dit... Un chrono en 14 minutes 10 minutes ! Voilà, on peut les féliciter, on a eu les réactions ! Donc là, c'est pour l'instant que Dariq Oazoui qui mène la danse ! Il vous essaie quand même pas d'un coup, il a été... On a essayé d'en faire si l'unique... On a essayé d'en faire si l'unique, on a essayé d'en faire si l'unique... On peut vous souhaiter votre chance à la directe en ligne ! Félicitations ! Voilà, merci ! Voilà, merci ! Voilà, on a joué le sommaire ! Très très acéré ! Le président du club, nous, monsieur le président ! Voilà, venez vite, venez vite ! Parce qu'il y a l'attention de partir par... Là, vous avez un délatif caval ! Où nous avons des chineurs et des espoirs qui tentent d'aller chercher les minimales ! Ce soir, pour un championnat d'Europe ! Il y a vraiment beaucoup d'enjeux... Alors, monsieur le maire ! Quel beau festival ! C'est des minimales tu vois ! Attention également aux minimales juniors ! Pour aller au championnat d'Europe ! Championnat d'Europe ! Pour peut-être Sofiane Boulékouane ! Là, c'est Haudaise Fermi ! Qui est émis au champion de France 2011 ! Toutes les 10 kilomètres ! Ceci dit ! J'ai levé à ton avis ! Toutes les 10 kilomètres ! Maxime Salmoro ! Normalement, il était également présent dans cette course ! Voilà ! De l'entente franc-covid ! Dans les dernières positions ! Au revoir ! Ça va être une bagarre également pour moi ! Maxime Salmoro ! Derrière l'archéable cette année ! Romain Gouin-Espiré ! Le junior de La Chiblois ! Le deuxième du championnat de France ! Maxime Salmoro ! Les juniors qui ont une qualification à aller chercher ! Pour les championnats d'Europe ! 14,35 ! Pour beaucoup ! Ça va être leur premier 5 000 mètres ! C'est jamais facile à gérer ! C'est quand même deux chiffres de plus que ce qu'ils font de la vie ! Sans eux, ce métier ne serait pas possible ! Donc, il faut partir sur un rythme plutôt prudent ! Peut-être ! Oui ! Qu'ils viennent de plus loin ! Parce que c'est le bon ! Ça tire bien là ! Ça commence à exploser un petit peu ! Mais ils arrivent beaucoup ! Donc, toi qui verrez ! Tous les deux ! Vos abonnés du choix ! Tariq Bouzid toujours à la baguette ! Oui ! Bien ! Je ne l'occupe pas ! Dans vos difficultés ! Je vous l'ai dit ! Pour les minimas ! 2h274 ! Parce que c'est vraiment un meeting qui marque les esprits des athlètes et réalisent des performances ! Chez vous, c'est tout simplement le plus beau meeting, le plus grand meeting sur 5 000 mètres l'année dernière ! Grande performance française ! 20 000 mètres de chaque 6 novembre ! Le plus grand meeting ! Et je ne dis pas ça ! C'est du violon, pas du tout ! C'est la réalité ! Et lorsqu'on est à part d'organiser, comme ce soir, 5 séries sur 5 000 mètres ! Moi j'ai dit tout ça ! Oui ! Encore un jour évidemment sur les côtés ! Les entraîneurs qui sont à l'afflux ! Des chronos ! Pour savoir si c'est en passage pour l'anthlète ! Pour l'anthlète ! C'est loin passé ! Nous nous avons fait ! Il est toujours dans la course de l'Oise Douai, de l'ASPCT Nantes ! Cette année, le meeting terminé ! Il est toujours avec Tariq Kouzid qui mène la danse ! L'anthlète Franck-Honville ! Champion de France du 10 km ! Derrière sa fin de l'année dernière c'est bien ! De toute façon, un pauvre de l'ASPierre Pit ! Qui est en train de déborder maintenant ! Il n'a pas son maillot de club ! On peut facilement le reconnaître avec sa barbe ! Il faut en parler peut-être des conditions ! Les conditions sont plutôt bonnes ce soir ! On n'a pas eu de pluie ! La fraîcheur n'est pas forcément un défaut pour les demi-fondeurs ! Au contraire les sprinters qui préfèrent la haute température ! On va rentrer à ta peau psychique pour le moment ! Il y a carrément des deux pour le deuxième de ce peloton ! C'est un peu rafraîchi ! Merci bien ! On est parti maintenant dans 5,50 ! C'est simplement parce que ce meeting n'a pas été facile à réaliser ! Il n'est pas mal réussi ! On a une bonne découverance ! Et c'est maintenant un pensionnaire de l'ASPierre Pit ! C'est maintenant dans 2ème position ! Je voudrais remercier tous les hommes qui se font batailler pour la victoire ! Il est aussi toujours dans le paquet ! Il est toujours bien dans ce qu'on a eu ! Mais attention ! La municipalité participe sur le point financier ! Il y a fait 14 francs en record personnel ! Et il pourra peut-être semer au Midi by Sport ! Il y avait dans la première série ! Je voudrais également remercier tous les partenaires, les institutionnels, que sont le Conseil Général, le Conseil Régional, les partenaires du juin ! C'est vraiment un bon travail sur ce 5 000 ! Je voudrais remercier tous les officiels ! Ils vont aller chercher des colos ! C'est intéressant je pense ! Cette manifestation ne pourra pas avoir lieu ! Les bénévoles du CAQ ! Un record de France Espoir ! C'est tenu par Marco Rolam Doli en 13-14-19 ! Il y a eu des jeunes qui n'avaient pas pu venir ! Mais ils ont fait pareil pour la fin de l'épreuve ! Ah ça a commencé à durer un an pour les athlètes ! C'est un premier pas mal évidemment ! Moussame Voilaghi ! Il y a bien de faire passer Moussame Voilaghi ! C'est qu'il y a beaucoup de meetings en France qu'ils aimeraient avoir ! Beaucoup de meetings ! Parce que là on va sans doute être pas loin des 14 minutes ! Et oui effectivement Jean-Paul ! On va encore avoir un gros chrono ! Deuxième 5 000 ! Ça revient à l'intensité qu'il y a ! Ici à Cartier-Ouest ! On va tous les meilleurs ! Les meilleurs ! Le Crédit Agricole ! Europe Fit ! Square Habitat ! AXA Assurance ! Ça va aller très vite encore ! Très Océan ! Franche Blu Noir Océan ! Et tu m'avais dit tout à l'heure ! Moussame Voilaghi en maillot bleu ! C'est peut-être entre ces deux hommes que va jouer la dernière place accréditée pour les championnats d'Europe d'Espoir ! Même si Yozzi pourrait avoir l'embarras du choix puisqu'il a réussi un tel chrono sur 10 000 mètres ! Il pourrait peut-être s'investir sur 10 000 mètres au championnat d'Europe ! C'est une probabilité assez forte ! Et bien voilà ! Il va rester 5 tours ! 5 tours ! Et Tarik Bouzid qui mène tout court ! On retrouve ensuite Abdelatif Kamal ! Il y a Abdelatif Kamal ! Je vous le disais tout à l'heure ! Il a un maillot noir cette fois-ci ! Le portionnaire de l'Esperfit ! Kamal, maintenant, il s'est fait doubler par l'autre athlète ! La ligue de Lorraine d'athlétisme ramène un petit coup de Mirabel à Jean-Paul pour remercier de l'accueil de Carcouf ! Tariq Bouzid qui est assez écarté ! Donc là, maintenant, c'est la place d'athlète pour Tariq Bouzid et de la Mirabel ! Il a plutôt fait un bon lièvre ! Franchement, on est sur des chronos très intéressants ! On était chez vous où il y a quelques semaines avec Jérôme ! Il faut pas lâcher là ! Ça commence à dur qu'on boit la guille à nous ! Et notre espoir en ce moment en deuxième position c'est les couleurs du CA Valma ! Maintenant, c'est c'est la Valma qui se recale qui se recale ! Et il y a aussi bon Anthony Guillard un ancien champion de France on voit régulièrement sur les cross qui a 30 jours de l'arrivée ! Anthony Guillard qui a un record en 14,32,55 qui a été tout de même vice-champion de France du semi-marathon l'an dernier et qui là est en troisième position On a dit des athlètes qui viennent de toute la France dans cette course B ! Il y a beaucoup de mythiques qui vont avoir ce plateau et on voit quand tu nous cites un petit peu mon cher Philippe des différents clubs présents on vient d'avoir un tout à l'heure de parto-athlétisme avec Simon Delicel en tout cas il y a énormément de monde et on a comme chaque année un excellent public ! et on voit également à Quentin Co au tout de suite au public Sébastien Beltran on a des nôtres Antoine Martigny c'est Antoine Martigny c'est Antoine Martigny c'est Antoine Martigny c'est Antoine Martigny qui se trouverait un retournement important en deuxième position Yannick Dupuis de l'Espérance voilà une route 3 et 3 6 concurrents pour aller chercher la victoire un petit remet voilà un petit remet précieux pour Yannick Dupuis également dans le groupe Antoine Léguide Antoine Léguide Antoine Léguide Antoine Léguide Antoine Léguide Françoise Paré à plus d'accrocher Françoise Paré voilà le junior je vous l'avais dit il y a vraiment des concurrents surprenants un junior qui est plutôt bien placé et qui pourrait donc faire les minima requis qui sont de 14 minutes et Françoise Paré qui a pris un gros relais en troisième position Françoise Paré il est jueur du Dattes qui est organisé d'aller chercher Célinima Junior Lénima Junior 14-21 il va falloir les surveiller Célinima pour Françoise Paré qui est actuellement troisième position Célinima que moi puisque moi j'ai 45 puisqu'on est sur le 5 et qu'il est qualificatif pour les champions et qu'il est qualificatif pour les champions et qu'il est qualificatif pour les champions et qu'il y a 14-21 voilà 14-21 les minima important 14-21 en réalité aujourd'hui mais très court c'est le public ici à Carcovdu c'est pas le tout le prologue 14-35 s'il finira sûrement pour Françoise Paré à moins de 800 mètres de l'arrivée maintenant les speakers ont dû prendre les minima européens le top 16 européen pour le faire plus précisément allez c'est bientôt fini maintenant il va rester un tour avec son maillot bleu et François Barère c'est quand même un sacré produit c'est quand même un sacré produit Anthony Guillard a l'air pas mal en orange de l'endurance 72 mais l'extérieur il se replace en 3ème position on va passer quasiment en 13 minutes 13 minutes autant dire qu'il faut faire une trente une trente aux derniers 400 c'est trop c'est probablement faisable Anthony Guillard qui a été cherché de la victoire c'est de la bagarre maintenant pour la victoire c'est un beau combat encore ce 100 000 mètres le final échantillapé il va s'approcher c'est François Barère c'est l'enjeu François Barère les minima pour les championnats d'Europe il va les faire on est en 13-4 à 200 mètres d'arrivée et pour la victoire je mettrais bien une place sur Anthony Guillard qui m'a l'air de travailler dur pour revenir il a l'air de travailler il a l'air bien dans les trois le temps la victoire pour le final c'est François c'est Julien Leclerc c'est Julien Leclerc c'est Julien Leclerc c'est Julien Leclerc qui va l'emporter c'est très chaud c'est Julien Leclerc qui va l'emporter impressionnant ce Julien il fera sûrement parler de lui dans les années qui viennent il avait été pour l'instant 3ème du championnat de France qu'il allait l'an dernier le sprint c'est pas un pareil fait il y a aussi Goisbet qui l'en termine maintenant dans un temps acceptable de 14 minutes 35 mais heureusement il n'aura pas fait la course il y a des accompagnés c'est pour vous au cours de 5 minutes ils ont été faits sur 10 000 donc ça devrait passer